Musique Salut à tous c'est Louloute et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur le blog Les Mains Bricoleuses Donc c'est une vidéo où on va créer un calendrier Alors un calendrier qu'on va bouger tous les jours Parce que c'est un calendrier mensuel, enfin un journalier Où du coup chaque jour il faut mettre le bon numéro et le bonjour Alors pour ça vous allez avoir besoin de plein de petites choses Mais les choses que je vais vous énumérer sont facultatives C'est à dire qu'elles vont aider à ce que ce soit plus simple Du coup, enfin plus simple pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien tout faire à la main mais c'est quelque chose de très long Donc là c'est vrai que les petites choses que je vais vous énumérer sont juste là pour nous alléger le travail si je peux dire Donc il va vous falloir un dive étiquette Celui-ci, enfin il était sur Aliexpress donc il était avec ça là Donc voilà, il faut un dive comme ça Des dive numéros Hop, voilà Il vous faut deux bâtonnets de glace C'est pareil c'est facultatif mais deux bâtonnets de glace Quatre petits anneaux en ferraille qui s'ouvrent hop comme ceci La taille, enfin elle est un peu, elle dépend de vous Là c'est par exemple du 2, enfin un cercle de 2 sur 2 du coup Des tampons, donc là c'est ceux de chez Scrap Plaisir Avec les jours, les mois et les numéros de la semaine Donc soit vous avez leur nouvelle collection spécial planner etc Soit vous avez l'ancienne Hop, celle-ci là Voilà Pour faire joli, j'ai utilisé la nouvelle pâte Noebo Que j'ai reçue il y a quelque temps de mes Black Friday Et ma peinture acrylique de chez Action à paillettes Voilà D'une feuille 30-30 de scrapbooking Donc épaisse Enfin épaisse comme une feuille basique Donc celles qu'on peut trouver chez Action se vont très très bien Du papier 160 grammes pour les numéros D'une chute de carton Donc là c'est un emballage de gâteau je crois Ou un truc du genre De la tapisserie Alors ça moi c'est pour recourir Mais vous pouvez très bien prendre du papier basique Et je crois que c'est tout Qu'on est bon Touk 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 Mais ouais je pense que c'est bon Alors déjà on va commencer par réaliser Les petites étiquettes Donc il vous en faut 33 Alors moi je l'ai fait à l'avance Parce que c'est quelque chose de très 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 long Donc il vous faut 33 étiquettes Là je viens de voir que j'ai oublié Hop, le dernier Alors pour le faire Moi j'ai pris d'un coup dans ma feuille 30-30 Qui ne passait pas dans ma big shot J'ai fait des bandes De 6 sur 4 Pour que ce soit plus facile Et dans une bande Je mettais 8 Enfin je faisais 8 découpes Il me fallait donc 4 bandes complètes Pour en avoir 32 Et une bande où j'en avais qu'un seul Voilà Donc 33 petites étiquettes Une fois que c'est fait Vous prenez votre dice avec les numéros Alors là ceux là Ils sont vraiment top Parce que vu que le 0, 1, 2, 3 Sont sur la même plaque Celle-ci je la faisais deux fois Et toutes les autres une seule fois Voilà Ensuite Une fois que tout ça c'est fait Vous perforez Un petit trou en haut A l'endroit de l'étiquette Voilà Ce qui nous permet De mettre l'anneau Hop, voilà Donc ça c'est bon Une fois que vous avez collé Tous vos numéros De 1 à 9 Enfin de 0 à 9 Le deuxième chiffre Des jours est terminé Pareil pour le premier chiffre Donc là par exemple On veut dire que On est le 4 Hop, voilà Ensuite On va passer au jour de la semaine Alors moi j'ai choisi De l'embosser Donc du coup Dans le matériel On peut rajouter La poudre embossée Le pistolet chauffant Etc Avec la La Versamark J'ai un petit peu galéré Parce que c'est vrai Que je m'en suis servi Pour faire des tests De certaines de mes poudres Donc là j'ai pris Une poudre Enfin un blanc jasmin Mais c'est vrai Que Le rendu Est pas tip top Parce que j'ai Un petit peu trop Trop collé Je pense Mon pistolet Donc je saurais Que pour le blanc Il faut vraiment Le mettre de très loin Donc vous faites ça Avec vos jours de la semaine Et avec vos mois Pour les mois S'il ne rentre pas Entièrement Enfin dans un seul Dans une seule Tout droit Dans votre truc là Dans votre étiquette Vous pouvez très bien Hop Le recourber un petit peu Ça ne pose pas de problème Dans le mettre de travers Du coup Vous mettez vos petits anneaux A chaque fois Et on a du coup Notre jour Notre numéro Hop Voilà Et le mois Donc jusque là On est bon Ensuite Vous prenez Des bâtons de glace Que moi J'ai décoré Avec du coup La fameuse Pâte Nouebo Alors J'ai fait le choix D'en mettre Très 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 peu Alors je vais essayer De vous montrer En remontant la glace Dans la lumière Alors vous voyez Que c'est un petit peu Argenté Mais très C'est très léger Et par dessus Pour un effet Un petit peu pailleté J'ai rajouté Une fois que c'était bien sec Ma peinture acrylique Pailleté J'ai collé Les deux bâtons L'un sur l'autre Pour que ça fasse Un petit peu plus épais Et on a donc Ceci Ensuite Vous allez prendre Votre petit carton Alors j'ai Mis du gesso Pourquoi ? Tout simplement Parce que Les cartons Qu'on trouve Habituellement Qui nous sont donnés Dans le commerce Sont un petit peu Brillants Et du coup Avec le vernis Qu'il y a dessus La colle ne tient pas Très très bien Voilà C'est juste pour ça Que je l'ai mis Mais du coup On va faire comme ceci Alors Vous prenez votre colle Que je n'ai pas A portée de main C'est pas bien Si j'en ai une là Mais elle ne va pas tenir Je pense Je ne sais pas vraiment Laquelle va tenir le mieux Je vais tester déjà Avec la kid Alors du coup La boîte Enfin mon carton Il est plié A trois endroits Ce partie là Et cette partie là Font la même taille Alors là par exemple Pour moi Ils font Sept Et celle-ci Est plus petite Elle fait Trois et demi Alors pourquoi ? Tout simplement Parce qu'en fait Elle va se plier Comme ceci Avec derrière Le petit arrétoir Donc avec le bâton de glace Hop Là C'est un petit peu penché Histoire que Mais qu'on voit Il part devant en fait Comme ceci là Et voilà Alors je l'ai pris Assez long par contre Il fait 21 Afin que ça rentre en fait De manière plutôt jolie Dessus Ça ça sera à vous De l'adapter Mais voilà Donc là on colle On colle tout Sur notre papier Donc c'est parti Alors qu'est-ce que J'ai pris là Comme colle ? Là j'ai pris la Crea Patch Du coup qui est vendue Chez Action Est-ce que j'ai un pinceau ? Hop Alors ça ce sont Des vieux Vieux pinceaux Alors je choisis De ne pas mettre la colle Sur le bas Pour l'instant Hop Et on va la mettre Sur un bord Pour pas trop trop gâcher Voilà Donc là on appuie bien Tout ça Est-ce que j'ai mon Donc j'appuie bien Avec mon plioir Et quand on plie Du coup Hop Vous voyez C'est parfait Alors là je vais découper Le bord J'ai un vieux ciseau Tout pourri J'ai pas mes affaires Donc j'ai préparé Des ateliers Pour très bientôt Hop J'ai pas ce qu'il me faut A côté de moi C'est pas bien Donc là du coup Je colle On va quand même Coller ce côté Tant pis Si je l'ouvre Ça sera mieux Parce qu'en fait C'est pas le côté Qui sera visible Donc en fait C'est pas très important Si c'est pas collé Mais Mais ça sera plus joli Hop Donc là On va coller Ce bord là Alors pourquoi Est-ce qu'on colle Aussi l'intérieur Enfin l'intérieur Tout simplement Parce qu'en fait Le calendrier Du coup va être Pliable Enfin pliable Il pourra très bien Il pourra très bien Se mettre à plat Donc c'est vrai En fait Ça donne juste Un effet fini Donc si vous voulez L'offrir Ou autre Ça sera plus sympa Pour la personne Alors Qu'il soit entièrement Alors je sais Pardon Mes phrases Sont pas Toutes en même Enfin Je les termine pas D'un coup Mais en fait Vu que Enfin c'est plus Ça donne Un, deux, trois Ça va donner Juste un effet fini Voilà Tout simplement Donc là Je vais en mettre là aussi Tant qu'on y est Hop Voilà Il faut quand même Penser Que ça va se plier Donc N'hésitez pas Du coup A vérifier Que Que c'est possible Hop Voilà Et au milieu Tchouc tchouc Au milieu Je vais coller Qu'est-ce que j'ai là Près de moi J'ai pas pris Ce qu'il me faut encore C'est pas bien Euh Qu'est-ce que j'ai Comme papier à motif Hop Vu que c'est blanc Et que mon dessus Va être rose et blanc Je vais prendre Hop C'est fait là Tout d'ailleurs C'est Enfin Ça n'a vraiment Aucune importance Je vais peut-être Ne m'en prendre Non Je vais Je fais n'importe quoi Je vais en prendre Une Une Ça n'a rien Que ce soit motif Je vais prendre La rose Ce sera parfait Ça Hop Du coup En taille J'ai dit Que ça me faisait Du 18 Je vais juste Me couper ça Alors bien sûr J'ai que Si c'est bon Hop J'ai dit que ça C'était la bonne largeur Donc c'est là Qu'il me faut 18 Alors je n'ai pas Ma règle blanche Celle qui me permet De faire tout d'un coup Là Ce n'est pas grave Alors du coup Quand vous Collez quelque chose Qui va être Plié Je vous conseille De plier Petit à petit Et de le plier Enfin de coller Petit à petit De le plier Au fur Enfin à chaque A chaque pliure Alors là Pourquoi je n'ai pas réussi A couper droit Je n'ai pas la même idée Par exemple Donc là Je colle bien Mes petits bords Ah là Je n'ai pas fait Donc là Faites comme vous faites D'habitude Donc vous savez Avec le Le truc un petit peu Tordu Là L'angle comme ça Hop Non normalement Il faut le faire Avant d'avoir mis la colle Voilà Et donc là On colle bien Hop Voilà Donc là Jusque là On est bon Et l'autre côté Je n'ai pas laissé Assez de marge Pour le faire Donc on va rester Comme ça Vu que c'est mon bas En fait Et qu'il est dessous Je n'ai pas Enfin je n'ai pas Prêté très attention Mais ce n'est pas grave Hop Donc là On est comme ça Et là On va coller du coup Ceci par dessus Là je vais prendre Cette colle là Donc la quille Parce que c'est sur du papier Donc c'est moins C'est moins épais Du coup Il n'y a pas besoin Que la colle soit aussi forte Alors c'est vrai Que c'est assez compliqué D'adapter la colle À ce qu'on utilise Donc il faut vraiment Faire des tests Au fur et à mesure Et donc là Hop Ce que je vous disais C'est que quand j'appuie Je m'arrête À chaque pliure En fait Donc je sais que par exemple Là c'est là Que je me plie Du coup je plie Hop Et je colle la suite Voilà Et ensuite La dernière partie Ah et d'ailleurs Ça a fait ce qu'il ne fallait pas Justement Hop Donc là Enlevez bien Toutes les petites bulles Ah oui c'est bon Je suis encore dans le cadre Quand même Donc moi j'ai des petites marques Qui ne sont pas très très belles C'est pas bien C'est du travail un peu mal fait Ça va pas coller Là c'est pour ça Hop Donc on remet un petit peu de colle Voilà Donc là normalement On est bon Hop Du coup on se retrouve Avec ceci Qui va se plier Comme ça Et Alors là ça a pas collé non plus Alors en fait Toute la zone Où il y a le Le papier peint On va remettre De la blanche Voilà Et puis normalement Là on est bon Voilà Du coup Ce que je vous disais C'est que ça se présente Comme ceci Hop Là Là et là La partie où il y a le rose Là C'est la partie où on va coller Notre petit Notre petit bâton de glace En fait Pour qu'il fasse Enfin pour qu'il serve Pardon De D'arrêtoir Comme ça en fait Si on veut plus On a juste à l'enlever Et c'est plat Ça nous permet du coup De le ranger Hop Donc en fait Il vient comme ceci Et là C'est un tout petit peu plat Ensuite On va pas le coller tout de suite Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'on va Faire les trous Afin de passer du coup L'anneau Touk 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 On va le mettre Faut juste que je me passe Une petite marque Alors Peu importe dans l'ordre On va les tester là C'est juste pour que je me visualise Un petit peu Mais là on est pas trop trop mal Alors Si vous voulez pas Que ça s'abime trop vite Vous pouvez très bien Mettre des Comment ça s'appelle ? Des J'ai perdu mon nom Des œillets Donc vous pouvez très bien Mettre des œillets Mais c'est vraiment facultatif Hop Donc Quand on va le mettre Alors je vais vous montrer pour un Vous avez juste à replier Vous faites le même trou De l'autre côté Ah j'éteins pas Voilà Vous faites le même trou De l'autre côté Vous ouvrez Votre anneau Hop Et vous avez juste en fait A placer L'anneau Au dessus Voilà Donc comme ceci Alors Soit vous mettez La partie moche De l'anneau A l'intérieur Donc ce que je vais essayer De faire Mais je suis très très mal prise Je le ferai tout à l'heure Mais en gros Ah j'ai tout bloqué Bon Je vais le faire tout de suite Comme ça c'est fait Tout est bloqué Donc Voilà En gros Au lieu de le mettre Par le Par le dessus Vous enlevez Toutes vos petites étiquettes Vous le placez Hop Comme ceci Et Oh Comme cela Du coup Le truc moche Est dessous Juste là Voilà Et vous avez juste A remettre Les étiquettes Et attention Au sens C'est le sens Le plus petit Pas du tout Donc c'est là Où c'est le plus long Qu'il faut mettre Je m'embrouille Dans ce que je vous dis Là c'est pas bien Donc en fait Voilà Vous avez la petite languette Qui est là Juste là Et vous le mettez Dans ce sens là Et donc là Par exemple On a notre premier jour Donc lundi Qui ne va pas du tout là Normalement Mais c'est pas grave Voilà Ça vous donne ceci Donc là Bien sûr Je me suis plantée C'est pas grave Tout bien Là non Il peut rester là Et on fait ça Pour les autres Alors Hop Je vais me servir de Surt d'avoir à peu près La même distance Là Hop Je vais couper Peut-être ce parti là Qui est un peu pénible Et je vous reprends Juste Voilà Alors du coup Je vous reprends là Je n'ai pas mis les anneaux Rien du tout J'ai juste fini De faire les trous Hop Donc je récupère Tous mes petits anneaux Alors en fait C'est là Où vous pouvez très bien Décorer du coup Avec du papier Du papier à motif Enfin encore une fois La déco C'est vraiment quelque chose De propre Du coup Que je vous laisse Je vous laisse faire Par vous même Mais c'est à cette étape là Hop Qu'on s'en occupe Si je veux bien Réussir à mettre Mon anneau Pourquoi il ne veut pas Voilà Donc on en est là Hop Comme ceci Comme ceci Donc les anneaux sont mis On va les refermer Pour l'instant Hop Là maintenant On va décorer Cette partie là Qui est la partie Justement Où il va y avoir Le 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 bâtonné Alors vous reprenez Une chute de papier Donc soit Le même Que ce qui est là Mais moi Enfin elle n'est pas De la bonne taille Du coup Je vais simplement Prendre Une autre Une autre feuille J'avais dit tout à l'heure Que ça faisait du 21 J'ai plus mes affaires Là La bande Fait donc 21 Voilà Et en largeur Elle fait Elle fait Elle fait 4 Alors 4 sur 21 Je vais pas tout découper Pour pas Pour pas gâcher De De papier Alors là J'ai découvert Aujourd'hui Qu'au bout De mon De ma pointe De coupe J'avais un aimant Ce qui me permettait De récupérer Mais du coup La lame Sans galérer Comme une débile Voilà Donc il a fallu En fait Que mon stick Là Il tombe Pour que je m'en rende compte Donc c'est vraiment La blonde Dans toute sa splendeur Voilà Donc c'est ce De chez Action Sachez qu'au bout Il y a un aimant Voilà Donc du coup On a ceci On le colle A cet endroit là Je vais prendre Je vais prendre lui J'en ai peut-être Mis un petit peu Trop là J'en ai absolument Partout C'est pas grave La fille qui fait N'importe quoi Comme d'hab Vous allez me dire Voilà La lampe de papier Est ici Je suis encore dans le cadre Pas trop 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 Donc une fois que ça c'est fait Vous avez juste à coller Là où vous voulez Votre petit bâtonnet en bois Alors c'est vrai Que je me suis éclatée Avec cette pâte Noebo là Je m'attendais A ce que je doive En mettre Vraiment beaucoup Mais bon Après Je voulais pas Quelque chose de trop De trop gris non plus Mais C'est vrai que je m'attendais Vraiment A ce que je sois obligée D'en mettre plus que ça Et au final Bah non Donc là Va falloir que ça sèche Vraiment un petit peu de temps Voilà On va attendre que ça sèche En attendant Hop Alors là Mais oui Mais ça va pas tenir Vu que j'ai pas mon truc On va attendre que ça sèche En attendant On va s'occuper Des petits anneaux Et on va accrocher Ce qu'il faut dessus Dans le bon ordre Alors là Hop Donc on commence par les jours Alors Dans le bon ordre C'est mieux Samedi Dimanche Vendredi Mardi Mercredi Je sais pas jeudi Jeudi Hop Donc ça C'est le numéro One Ah On a plein Voilà Alors c'est pareil Si vous voulez vraiment Que ça tienne longtemps Je vous conseille Je vous conseille de mettre Des œillets À chaque À chaque À chaque Petite étiquette Mais elle est plastifiée Également Moi Enfin là c'est pour mon bureau À moi Mais c'est vrai que Pour ceux que je dois offrir Si jamais je vais en faire pour offrir Il y aura du coup Des Qu'on s'appelle Des œillets Et surtout Plastifiés Pour pas que ça s'abîme Alors du coup Sur le premier On met bien les jours Le deuxième On met de 0 à 3 Le troisième De 0 à 9 Et le dernier C'est là où on met les mois Donc du coup Il y en a 12 Ce qui nous fait bien Un total de 33 Petites étiquettes Et voilà Donc en fait Ça se présente Comme ceci Alors là Hop Donc c'est pas encore ça Donc on va pas le laisser S'appuyer tout seul Mais ça vous donne Votre petit Votre petit calendrier Vous pouvez très bien Le décorer Comme je vous ai dit Tout à l'heure Et en fait Chaque jour Vous avez juste à retourner Derrière Les étiquettes Que vous avez pas besoin Voilà Donc c'est tout Pour ce petit tuto Bien sympathique Voilà Qui présage bien La fin de l'année Là vu que j'ai été Assez impatiente De vous le montrer Je vais décoller Mes petits pâtons Tant pis Je les recollerai bien Tout à l'heure Quand je ne serai plus En vidéo Parce que j'ai pas Mes pences Mais voilà Donc du coup Voilà ce que ça donne Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à vous A me montrer Ce que ça donne Et puis à la prochaine Bye Alors juste une petite Extension du coup De la vidéo Pour vous montrer Que mon petit bâtonnet N'a absolument pas tenu Du coup J'ai rajouté du masking tape Devant Pour faire joli Mais surtout Derrière Pour m'aider à le tenir Alors comme vous voyez A l'intérieur Ça ne se voit pas du tout J'ai rajouté Juste une petite Un petit morceau de papier Qui du coup vient là Et là Et que j'ai rajouté Enfin j'ai caché Avec du masking tape Ce qui donne Un petit effet Bien sympathique Justement Enfin en fait Je préfère comme ceci Hop Donc je vous montre Le résultat final Voilà Si j'arrive à faire Ce que je veux Je déteste filmer En ayant la caméra Ah la main Je suis désolée Je tremble C'est pas top Mais voilà Du coup Voilà ce que ça donne Bisous Sous-titrage ST' 501